Nous devons nous réveiller s'il vous plaît. Aucune banque n'appartient au Congolais. Aucune. On met le secteur bancaire des côtés. Le deuxième secteur qui fait encore beaucoup d'argent, c'est le secteur de la télécommunication. Dans ce pays, nous avons quatre réseaux. Vodacom, RTL, Orange, Africain. Aucun de ces quatre réseaux, ou aucun de ces quatre réseaux, allez je dis, n'appartient au Congolais. Aucune. Aucune compagnie de la télécommunication. Vodacom appartient au Sud-Africain. RTL appartient aux Indiens. Orange appartient aux Français. Africain appartient aux Rwandais. Qu'est-ce qui appartient aux Congolais ? Rien. Cela veut dire quoi ? Tous les crédits et les mégas que nous, nous nous précipitons pour acheter, nous donnons l'argent aux étrangers. C'est triste. Ils deviennent de plus en plus riches et nous ne le démarrons pas. Très riches alors. Très riches alors. Cela veut dire encore quoi ? Toutes les communications que nous effectuons dans ces pays, c'est contrôlé par ces étrangers. Quel que soit votre statut social, que vous soyez ministre, député, sénateur, DGPCA, je ne sais pas moi qui, à partir du moment où vous utilisez l'un de ces quatre réseaux, vous êtes scruté de bout en bout. On voit encore un autre danger. Je ne connais aucun pays au monde qui se trouve dans une situation comme la nôtre. Aucun. On laisse le secteur de la télécommunication. Le troisième secteur. Le secteur minier. Les miniers. Là, c'est grave d'ailleurs. Qui finance presque les 70% de notre budget. C'est grave là-bas. C'est grave. Est-ce que vous savez d'abord que notre Miba n'existe quasiment plus ? Est-ce que vous savez que notre GKM a été émietté et vendu aux étrangers ? Est-ce que vous savez que la Somminki qui exploitait l'étang, les cassiterites, dont les Kivu là-bas n'existent plus ? Est-ce que vous savez que Kilomoto n'habitent sur le Leutikarigaka yakombo ? Dans ce pays aujourd'hui, M. Ambroise Mamba. Toutes les compagnies qui opèrent dans le secteur minier appartiennent aux étrangers. Toutes les compagnies. La première grande compagnie en termes de chiffre d'affaires s'appelle Glencore. Une compagnie qui appartient à M. Dan Gettler, un juif. Mais la compagnie elle-même, elle est enregistrée en Suisse. Un paradis fiscal. La deuxième compagnie minière, c'est Kibbali Gold Mining. Qui est en train d'exploiter les gismas qu'un autre Kilomoto exploité à l'époque dans la province orientale. Ça appartient au Sud-Africain. La troisième grande compagnie minière qui existe dans ces faits s'appelle Zijing Mining Corporation. Ça appartient aux Chinois, dont les Katanga. Cette compagnie a obtenu une grande partie des réserves de la GKM à l'époque du président Kabila. La quatrième compagnie s'appelle Feste Quantum. Elle est aussi au Katanga. Elle appartient aux Karadiennes. Cinquième s'appelle Boss Mining. Je n'oublie pas Tengke Fungurumi Mining. Boss Mining appartient au Zimbaboya. Je n'oublie pas non plus Kipoï Mining qui appartient aussi aux Chinois. Nous, nous avons quoi ? Zéro. Nous avons la Cicomine. Vous connaissez la répartition des histoires dans la Cicomine. Et je ne vais pas encore rentrer ça parce que c'est un sujet encore qui énerve tout Congolais qui a l'amour de ces pays. Je ne vais pas parler de cette histoire-là. Vous savez combien de milliards de ces pays ont été bradés ? Vous savez combien de milliards de ces pays ont été vendus à vil prix ? Soi-disant pour nous construire des histoires ici à l'époque des cinq chantiers. Alors là, on n'a plus rien à dire. Le fait sont là. La réalité est là. Le reste, c'est à nous de se réveiller pour pouvoir changer les choses. Alors, chers frères et soeurs, Si vous êtes aussi choqués comme moi, Si tout ce que vous venez d'écouter vous a révoltés, Réjoignez-nous dans le réseau. Ce réseau est là pour S'éciter une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs congolais Qui va reprendre l'économie du Congo A 90% On a une première rencontre ce samedi à Bondal, au Sina Gré C'est un business branch Où nous allons discuter de tout ça Où nous allons voir comment est-ce que mettre Tout en oeuvre Pour pouvoir S'éciter de vrais entrepreneurs Qui vont créer de la richesse dans tous ces secteurs d'activité Qu'occupent les expatriés dans ces pays J'espère que vous revoir ce samedi A Bondal au Sina Gré Écrivez-moi une box pour avoir déjà vos billets Réjoignez-nous Ensemble, on est plus fort Ensemble, on peut faire beaucoup de choses Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse